Alors ce que je vous propose c'est peut-être d'enchaîner tout de suite sur la table ronde par respect pour les intervenants et on regroupera, vous restez pas loin, on regroupera toutes les questions en fin de matinée avant de clore que ce soit Dominique Thillier, Samuel, Marie, Julie et nos intervenants sur toutes les questions que pourrait avoir la salle. Donc je demande aux participants de la table ronde numéro 1, l'hébergeur Eric Basso, Sophie Cancien, Sylvain Morin, Laurence Savignac, Valentine Ségrestin et Sylvie Lieux de monter me rejoindre. On enchaîne, excusez-moi pour le rythme, c'est vrai qu'on a beaucoup d'intervenants, beaucoup de sujets, beaucoup de matière, donc je crois que c'est passionnant d'entendre tout le monde. L'hébergeur, la clé de l'entrée en économie dans des activités de plein nature, c'est vrai que dans les écoles de tourisme, la première des leçons, c'est qu'on nous explique qu'un excursionniste devient touriste quand il passe une nuitée quelque part et il commence à rapporter un peu d'argent localement parce qu'il couche quelque part. Donc le problème de l'itinérance et de l'hébergement, le problème de structuration de l'itinérance autour de l'hébergement, il y a eu quand même des précurseurs, des fondateurs et je pense qu'on va faire intervenir en premier Laurence Savignac. Laurence Savignac, moi je l'appelais parce qu'on a eu le plaisir de travailler ensemble pendant quelques années, je l'appelais Monsieur Loire à vélo, mais il n'a pas été à l'initiative et la région centre Val-de-Roy n'a pas été à l'initiative du Val-de-Loire et de cette dynamique Loire à vélo puisque ce sont en fait les opérateurs privés et en particulier les opérateurs privés étrangers qui ont dit on veut venir chez vous, organisez-vous, nom de Dieu. Exactement, donc je suis peut-être le plus nordiste de la salle, donc du Grand Val-de-Loire, le Grand Nord et puis le plus gros dénivelé qu'on a à vous proposer c'est le piton de Sancerre plus 300 mètres. Donc vous voyez, c'est très très plat et on est justement sur une approche de public, je vais dire familial et primo débutant, découvreur et puis on va revenir en arrière. Donc on est au début des années 90 et on a un petit groupuscule de gestionnaires de camping et d'hôtels qui viennent sonner à la porte du CRT, qui leur disent qu'on commence à recevoir de plus en plus de cyclotouristes étrangers, allemands, autrichiens, Pays-Bas, mais aussi américains, qui viennent avec des topoguides en langue allemande pour visiter la Loire. Impressionnant. Et puis aussi des tours opérateurs qui venaient de plus en plus sur le Val-de-Loire. Alors des pratiques commandos, on est vraiment au début des années 90, les véloroutes n'existent pas, le mot voie verte n'existe pas, le code de la route ne connaît pas les vélos, bref, on est en francs ou plus en euros. Donc voilà, on a complètement oublié de faire du vélo et surtout du tourisme à vélo en France. Et donc ils arrivent en commando sur les bords de Loire, ces tours opérateurs avec un bus, une remorque avec des vélos, surtout pas de vélos français. On a trop peur des vélos français. On ne connaît que le Tour de France. On n'a que des vélos qui viennent justement du Grand Nord. Et ensuite, on a des tables de pique-nique qui sont dans les coffres des bus. Et donc ils découvrent le Val-de-Loire s'hébergeant dans quelques hébergements non spécialisés. Donc de cette demande est née une association qui a été créée par le CRT à l'écoute des campings et des hôteliers qui s'appelle Vélotel Vélocamp en 1994 et ensuite qui s'est développée vers les chambres d'hôtes. Voilà donc. Et Laurent, tu étais le référent et l'animateur de cette association. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai été recruté au départ dans l'idée de créer un itinéraire vélo. Volontairement, je ne mets pas vélo route, un itinéraire vélo sur les bords de Loire. Donc voilà, j'ai été recruté sur ce projet là. Et en même temps, il y avait cette prise de conscience des prestataires qui l'ont provoqué. C'est eux qui sont à l'origine de la Loire à vélo. Et encore une fois, ce sont des étrangers qui sont à l'origine de la Loire à vélo. C'est très important. Alors la Loire à vélo, aujourd'hui, c'est une réalité. C'est une réalité aussi sur des labels, c'est-à-dire des référents de qualité. On l'a vu tout à l'heure. On a vu les éléments indispensables pour l'itinérance. C'était déjà il y a une vingtaine d'années. Dans les premières réflexions, je me souviens des réflexions autour de la FIT, l'Agence française de l'ingénierie touristique, on réfléchissait sur un label accueil vélo qui était ensuite prescrit et qui a été mis en œuvre chez les prestataires. Ce n'est pas que les hébergeurs, mais c'est aussi de la totalité des services qui se sont tournés vers l'itinérance pour pouvoir accueillir et finalement produire du confort et de la convénience, de la facilité d'accès aux services. Exactement. Donc au départ, on est sur un petit groupe de 20 ou 30 prestataires de l'hébergement qui sont sur le Val-de-Loire, la Sologne, le Perche, des zones touristiques fonctionnelles d'un point de vue de l'itinérance. Ensuite, ils se sont regroupés. Donc il y a une brochure qui a permis de les regrouper en noir et blanc au départ. Ensuite, photos, bilingues et puis progressivement, un besoin, il faut qu'on leur propose, ils attendent des circuits. Donc là aussi, on a travaillé sur la nature des circuits. On était déjà sur la segmentation de la clientèle alors qu'on ne les connaissait pas. Ce sont les tours opérateurs qui nous ont renseignés sur le sujet. Donc des balades très courtes de 10, 20, 30, 40 kilomètres thématisées, un contenu à découvrir, une promesse. Progressivement, ça s'est structuré. On est monté jusqu'à 100 adhérents. Puis progressivement, il y a eu une perte de vitesse. C'est-à-dire qu'on a eu bien sûr une charte de qualité, un référentiel, mais certains s'inscrivaient, mais tout compte fait était passif, n'était pas bien localisé par rapport à la demande cyclo-touristique. Donc on a créé, on a mis en place une adhésion. 300 euros. 300 euros, 200 pour créer les fiches circuits qui étaient gratuites. Et puis ensuite, l'adhésion à la charte de qualité. Donc ça, ça a permis d'enlever le gras et de garder les meilleurs, les plus actifs. Et encore une fois aussi, ça reposait beaucoup sur l'investissement en temps consacré par le prestataire. Je donnerai juste un exemple. parce que ça me faisait rebondir l'excellente étude qui a été présentée précédemment. L'hôtel de la Bonheur, un deux étoiles. Les journalistes ne voulaient même pas aller les visiter. Sauf que ce monsieur, perdu en pleine Sologne, faisait 80% de son chiffre avec des cyclotouristes en 1998. Mais lui, il avait une telle énergie, il était capable de stopper un automobiliste qui partait de Paris, qui descendait dans le sud de la France. Rien qu'en lui racontant sa passion du vélo, le lendemain, il arrivait à les scotcher. Donc au petit déjeuner, ils arrivaient à partir, ils donnaient les vélos, ils partaient en boucle sur l'itinéraire. On en est aujourd'hui, Laurent, sur le label Accueil Vélo. Est-ce qu'il y a une référence et une norme nationale que tout hébergeur peut appliquer facilement ou ça reste encore une diversité et des déclinaisons territoriales ou locales d'un référentiel ? Alors, donc, l'écueil de Vélotel Véloquant, c'était d'être repris par la FIT, on va dire, par un certain nombre de guides techniques, de bonnes pratiques à diffuser dans toute la France. Et il a eu pour malheur, en fait, de créer des clones. Le département X, il prenait la même charte, qui différenciait un petit peu, qui donnait un nom nouveau. Et donc, on a créé des concurrents, des instances concurrentes, départementales, régionales. Et on se retrouvait tous au salon de la randonnée. Et surtout pas la clientèle qui était perdue par rapport à cette offre démultipliée. Donc, l'idée, ça a été de quitter le niveau français. Très clairement, on en a eu ras-le-bol au niveau du CRT Centre-Val-de-Loire. Et on est parti au niveau européen pour aller travailler dans le cadre de l'Eurovéloroute des fleuves. Donc, premier gros projet porté par la France à l'échelle européenne au niveau du vélo. Et là, on s'est ouvert et on est passé du niveau franco-français, très gaulois, au niveau international, avec Betunbike, qui accueillait déjà près de 3600, qui avait plus de 3600 adhérents. Et donc, on a fait un état comparé de toutes ces référentiels pour se mettre à leur niveau. Ensuite, on est revenu en France. On l'a partagé avec les régions. Et surtout, on a choisi un nom qui était non territorialisé. Accueil vélo. Accueil vélo. Ensuite, il y a une réflexion au niveau de l'État pour commencer à monter en puissance au niveau de l'offre des vélos-routes. Création de l'association France Vélotourisme, qui regroupait encore une fois des collectivités, des institutions publiques, mais aussi des prestataires privés. Très important. On avait ces deux ententes. Et donc, Accueil vélo a été développé à l'échelle de la France. Aujourd'hui, vous avez pratiquement une couverture à 100% de la France, à 84 départements, 13 régions qui sont adhérents. Et puis, vous avez près de 7000 adhérents à Accueil vélo sur toute la France. Le conseil que vous pouvez donner avec votre retour d'un quart de siècle, c'est que plutôt que de multiplier les labels qui sont intéressants localement pour créer une dynamique, mais par rapport au client, finalement, celui que l'on cible, il faut avoir une homogénéité, une simplicité de lecture pour qu'en fait, un client satisfait sur un label quelque part devienne le client de tous dès qu'on décline le même label. Exactement. Une des conclusions, c'est aussi que nous ne sommes pas concurrents les uns les autres. On sera concurrents, bien sûr, par notre offre, par notre patrimoine, notre paysage, la façon dont on va le vendre. Par contre, la problématique service, elle est la même pour tous. Donc, il est important de pouvoir la partager. Et notamment, je ne sais pas si c'est la prochaine question, mais je vais tout de suite y répondre, c'est celle du bivouac. Alors, attends. Avant de parler du bivouac, il y a deux éléments. Parce qu'on va conclure sur le bivouac. Laurent est très bavard, je le connais bien. Un point, un focus sur le VAE. Quelque chose qui m'a intéressé dans la petite conversation préalable que l'on a eue, c'est que le VAE, on peut penser, donc vélo, assistance électrique, on peut se dire, tiens, il ne faut pas penser à mettre des bornes électriques de recharge. Mais non, sur les études que vous avez réalisées, la personne à VAE ne fait pas plus que la personne à vélo normal, à force musculaire. Il ne fait pas plus de 40 km. L'autonomie des vélos, c'est 120 km. Et il suffit que l'hébergeur ait la prise disponible. Donc, ce n'est pas la peine qu'il y ait une initiative publique en matière d'aménagement de bornes. Mais c'est l'hébergeur qui peut faire le service du soir, puisque finalement, l'étape est plus courte que la capacité de la batterie. Voilà. En fait, il vient de me piquer mon texte. Mais bon, bref, ce n'est pas grave. Donc, c'est un vrai constat. Et aussi, vous êtes aussi sur un territoire, bien sûr, où il y a beaucoup plus de reliefs que dans le Val-de-Loire. Donc, la problématique n'est pas tout à fait la même. Là, ce sont des chiffres qui sont issus des véloroutes. Donc, en général, des itinéraires assez plats. Et effectivement, on allait penser que l'arrivée du VAE, c'est en gros plus 15 à plus 20% de potentiel. Sachez qu'en France, on est asbine. L'explosion, elle nous arrive en Allemagne, en Pays-Bas, Autriche. C'était il y a 10 ans. C'était 500 000 VAE vendus par an. Les 500 000, nous, c'est il y a juste 2 ans. Donc, on a en plus un marché intérieur à développer. Énorme. Mais sur le Val-de-Loire et sur les grandes véloroutes, tout compte fait, l'équipement en borne de recharge rapide n'est pas nécessaire compte tenu du développement du vélo. Par contre, effectivement, sur des zones de montagne et de moyenne montagne, là, il y a un vrai sujet parce qu'effectivement, ça permet aussi de gommer le relief. Alors, un dernier sujet, et tu viens de l'aborder, Laurent, et ça peut intéresser Sylvie Villedeux, notre amie du département de l'Hérault, sur les fameuses zones blanches. C'est-à-dire que sur l'itinérance et en particulier quand on arrive non pas dans le cœur de Val-de-Loire, mais un petit peu plus loin, on a des portions d'itinéraires où il n'y a plus d'hébergeurs. Et vous avez, initier vous, une dynamique. Je te laisse la main. Oui. Donc, nous sommes, on a imaginé développer la Loire à vélo et nous sommes sur, effectivement, un espace de notoriété mondiale très plat, très connu. J'ai envie de dire, si on éteint la lumière, les cyclotouristes viendront toujours. Par contre, on s'est attaqué à un autre sujet qui est celui, le Berry, et notamment un nouvel itinéraire, Cœur de France à vélo, le long du canal de Berry. Donc, l'affaire va coûter 30 millions d'euros, pratiquement en site propre, sur 300 kilomètres, et deux tiers de l'itinéraire va traverser la diagonale du vide. C'est-à-dire que là, vous avez des communes de 20, 30 habitants, 200 habitants, mais qui ont plein de choses à montrer. Notamment, une dernière, NLVA, 400 habitants, elle fait partie des 100 sites à visiter mis en avant par le Times. Voilà. Personne le sait, il n'y a que le Times qui le sait. Et vous avez cette voie verte qui est en train de se construire, donc à 100 000 euros du kilomètre quand même, sauf que derrière, il faut créer les conditions de l'accueil et notamment de l'hébergement. Sans hébergement, pas de tourisme. On n'a que du loisir et en plus, on est dans une zone dépeuplée, donc très peu de loisirs. Donc, la conclusion, eh bien, de nouvelles solutions, des idées, le bivouac. Aujourd'hui, sur ces territoires-là, les campings municipaux sont en train de disparaître. Le terrain de foot, il n'existe plus déjà, il y a 20 ans qu'il n'existe plus. Donc, l'idée, c'est d'essayer de relancer le bivouac. Donc, le bivouac, en France, pour la plupart du temps, essentiellement, il est interdit. C'est du camping sauvage. Donc, l'idée, c'est de le restructurer surtout des espaces publics, donc des opérations publiques menées en général par une commune, une communauté de communes, mais aussi avec des agriculteurs qui appartiennent, qui sont labellisés, bienvenue à la ferme, accueil paysan, etc. Voilà, nous sommes là-dessus. Et surtout, on s'est inspiré d'un exemple qui est né sur la Loire à vélo, d'une commune, toute petite commune, 1500 habitants, qui se trouve à 2 km de la Loire à vélo, donc non visible de l'itinéraire, quelques commerces, puis pas de chance, en plus, elle a 50 mètres de dénivelé à franchir. Donc, ils ont mis un panneau R de bivouac. L'air de bivouac, elle est juste charmante, et le dernier guide du routard, qui a refait l'entièreté de l'itinéraire, leur a carrément donné un coup de cœur. C'est-à-dire que pour eux, il est aussi important que le château de Chenonceau. Donc, l'idée, c'est le maire, déjà, très important, qui a regroupé ses habitants et quelques passionnés de vélo. Donc, il a fait un point de la mairie, un point multiservice pour un point ordinateur, un point banque, un point office de tourisme, et puis un atelier d'autoréparation. Ensuite, sur le cœur du village, vous avez un petit bloc sanitaire au milieu du village, avec la douche, avec la station de regonflage des vélos, les stationnements, et puis les relais information service pour indiquer l'ensemble de l'offre, à la fois de boucle et la vélo-route. Ensuite, vous avez les jetons, très importants. Les jetons, en fait, vous allez les chercher chez les commerçants, qui sont ouverts en général, entre le boulanger, le restaurateur et l'épicerie, pratiquement 7 jours sur 7, même pendant l'été. Ensuite, à 300 mètres de là, il avait son petit parc local, petit parc de loisirs, avec une source, du cresson, quelque chose qui donne vraiment envie, un espace de jeu pour les enfants locaux. Tout compte fait, on va le transformer en bivouac. Donc, un petit règlement, un petit panneau fait maison, avec des horaires. Ah, écoutez, vous pouvez planter votre tente de 8h, de 20h à 8h du matin. Les feux sont interdits. Par contre, vous avez bien sûr le droit de sortir votre bec benzène. Voilà, un certain nombre. Surtout, vous gardez la place telle qu'elle est. Ensuite, il a mis en place, pour les VAE, tout simplement, il y a un poste électrique à proximité. L'électricien local a branché une prise toute simple. Ils peuvent se rebrancher. Les toilettes sèches ont été construites par les employés municipaux. Donc, quelque chose de très simple, mais qui a une âme terrifiante. Et donc, vous lancez un label bivouac de campagne. Voilà, et maintenant, on a lancé un appel à projet là-dessus, pour accompagner les communes. Encore une fois, ce sont les communes, et avec l'assistance des départements, et notamment leurs cellules d'ingénierie, parce qu'on est vraiment sur des toutes petites communes. En gros, on n'a même pas de techniciens municipaux. Donc, nécessité aussi d'avoir cet accompagnement pour développer ces aires de service que la région accompagne. Donc, on leur a donné un nom, bivouac de campagne. Donc là, ça peut peut-être intéresser la région, un certain nombre de départements. Mais écoutez, venez auprès de nous, et puis prenez le même nom, surtout. Inspirez-vous, partageons entre nous, et n'essayons pas de reproduire les phénomènes vélo tel vélo camp. Vous allez imaginer, vous avez plein d'actions à mener sur le bivouac, mais partageons au moins ce principe et ce nom pour avoir une visibilité nationale. Donc, on mettra des coordonnées, Laurent, sur le compte rendu, on t'appellera pour le bivouac de campagne. Alors, merci, Laurent, de ton témoignage. On a parlé de la structuration d'un hébergement, mais tu as aussi parlé des T.O., des tours opérateurs, des agences de voyage qui étaient à l'initiative de cette structuration. Donc, on pensait intéressant d'avoir effectivement une agence de voyage, une agence de voyage française, Discover France. Depuis 2007, Valentine, vous avez porté cette dynamique de marque, Discover France, Cap Vélo, et vous êtes aujourd'hui le spécialiste du tour opérateur autour du vélo. Vous êtes référencée par ASO et le Tour de France. Racontez-nous cette histoire et comment vous travaillez avec les territoires. Tout à fait. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je représente deux marques et une agence de voyage à vélo. Cap Vélo, qui est une agence qui est plutôt plus récente sur la clientèle française, et Discover France sur la clientèle américaine. Donc, c'est pour ça qu'on a deux marques plus que deux clientèles différentes et deux attentes différentes, du coup. Donc, on est spécialisé dans le voyage à vélo, alors plutôt loisir, du coup. Donc, voilà, le couple VTC dont on parlait tout à l'heure est vraiment notre cœur de cible. Donc, autant sur Cap Vélo que sur Discover France. On a également une toute petite part de clientèle plus sportive, on va dire 10% de notre clientèle, avec du vélo de route, du gravel, du VTT. Et également, donc, on est tour opérateur officiel du Tour de France. Donc, on propose des accès VIP sur le Tour de France, des séjours sur le Tour de France, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est que vous positionnez déjà les deux types de demandes, la clientèle américaine avec un niveau de demande, une exigence très grande, et la clientèle française sur un niveau plus convivial d'accueil et de réceptif. Exactement. Donc, on a, on va dire, un petit peu les deux opposés, puisque le client français est plus sur, on va dire, à la recherche de quelque chose qui a un bon rapport qualité-prix, avec une exigence un peu moins importante sur les hébergements. Donc, on est plus sur de l'hôtellerie, chambre d'hôte, niveau 2, 3 étoiles. Alors que l'américain, c'est tout le contraire. Lui, il cherche le confort, le grand confort, même le luxe, on va dire. Ça peut aller jusqu'au luxe, donc avec des hébergements plutôt que 4, 5 étoiles. Et bien sûr, après l'équipement qui va avec, donc les vélos de qualité, de marque, etc., etc., contrairement à la clientèle française qui, eux, ont la plupart du temps, en fait, leur vélo. Et bien sûr, après, les services au niveau de transfert de bagages, par exemple, les deux clientèles ont le même type d'attente sur les transferts de bagages. Alors, ce que vous proposez comme concept, le packaging de base. Je pense que c'est intéressant que vous nous parliez du packaging de base. L'accessibilité, l'hébergement, les services. Expliquez-nous un petit peu ce qui est votre cœur de produit. Tout à fait. Donc, nous, on propose des séjours où sont inclus, en fait, donc, les nuits d'hôtel ou en chambre d'hôte, avec les petits déjeuners, bien entendu. Également, l'itinéraire. Donc, on propose une application mobile où les clients peuvent se guider, en fait, seuls. Alors, je ne vous ai pas précisé, mais en fait, on est spécialisé dans le séjour en liberté. Donc, c'est très important pour que vous puissiez comprendre. Donc, nos clients sont en autonomie sur les séjours. Donc, c'est pour ça qu'il y a une réelle importance, c'est qu'ils aient une application mobile avec leur itinéraire, donc, sur leur téléphone. Ils ont également, donc, des documents de voyage avec des suggestions où ils peuvent s'arrêter, donc, sur les différents lieux où ils vont passer. Il y a également, donc, le transfert de bagages, bien entendu, la location de vélo et une assistance téléphonique. Donc, on est disponible, en fait, 7 jours sur 7 pour eux, en cas de problème, en cas de pépin, on est là pour eux. Donc, voilà. Après, sur la clientèle Discover France, tout est inclus, en fait. Sur la clientèle Cap Vélo, donc française, c'est une option. Les clients vont composer leur séjour en fonction de leurs besoins. Donc, s'ils ont besoin d'un vélo, s'ils ont besoin de leur transfert leur bagage, s'ils ont besoin de nuit en plus, avant, après le séjour, etc., etc. Si vous aviez, on l'a fait dans notre discussion préalable, à décrire ce que vous attendez. Vous travaillez partout. Vous travaillez partout en France, vous travaillez en Europe, mais vous recherchez un certain nombre de critères. Donc, ça va intéresser les hébergeurs, les aménageurs. Quelles sont vos priorités ? C'est-à-dire, où est-ce que là vous allez, où allez-vous en priorité et qu'est-ce que vous refusez ? Alors, donc, du coup, oui, effectivement, on est sur la France entière, notamment sur la ville de la Loire, bien entendu. Donc, nous, la priorité, alors, il y a deux gros pôles très importants. Donc, le côté vraiment itinéraire, où on va être à la recherche d'itinéraires sécurisés. Donc, bien entendu, des voies cyclables, c'est vraiment pour nous un plus. Ou, s'il n'y a pas de voies cyclables, vraiment des petites routes. Et le deuxième gros pôle, c'est vraiment l'hébergement. Donc là, on est à la recherche d'hôtels, d'hôtels ou de chambres d'hôtels, je précise bien, entre 2 et 5 étoiles. Qui ont un aspect, donc, confort. Je reprends toujours les mots de mes prédécesseurs tout à l'heure. Mais c'est vraiment ça. On ne cherche pas d'hôtels standardisés. Alors, bien entendu, l'hôtel avec accueil vélo, pour nous, on sait qu'il accueille nos clients sans aucun souci. Mais ça peut être également un hôtel sans label, qui puisse accueillir nos clients. Donc, un local vélo sécurisé. De quoi brancher son vélo électrique est un plus dans le local, bien entendu. Un service de qualité, un accueil de qualité. Il faut penser également au transfert de bagages. Donc, les clients doivent pouvoir laisser leur bagage. Il faut qu'il y ait quelqu'un de disponible pour transmettre le bagage au service de transfert de bagages, donc, l'après-midi et le matin. Donc, ça, c'est une problématique que l'on a régulièrement. Donc, ça, c'est très important. Et puis, bien sûr, être au service du client. Et après, tout ce qui est bien-être, spa, etc. Alors, ça, c'est encore le must du must, on va dire. En matière de territoire, en matière de route, en matière de piste, est-ce qu'il y a des choses que vous préconisez ? C'est les grands cols des Alpes. Vous allez partout. Donc, en fait, ce n'est pas une offre. Ce n'est pas l'offre principale, la tête de gondole du vélo français. Qu'est-ce que vous recherchez ? Alors, nous, comme notre cœur de cible est plutôt la clientèle loisir, du coup, on va être plus sur des territoires qui proposent des itinéraires recyclables, comme typiquement la Vallée de la Loire. Donc, là, on a tout ce qu'il faut. Après, on est beaucoup sur la Provence également, puisque les Américains sur Discover France sont fans de la Provence. On va être sur des territoires où il va y avoir également d'autres éléments touristiques. Donc, la Vallée de la Loire, ça va être les châteaux de la Loire à le patrimoine. La Provence, ça va être peut-être les vignobles, des choses comme ça. Ensuite, on a pas mal de demandes sur la Dordogne également, parce que c'est par rapport au patrimoine aussi, à l'aspect un petit peu campagne. Donc, voilà, on va être sur différents pôles. Voilà. Après, on a, par rapport aux Alpes et tout ça, alors, ce n'est pas du tout notre tête de gondole, puisque ce n'est pas notre cible de clientèle. Après, on a des séjours, bien entendu, dans les Pyrénées, dans les Alpes. Mais forcément, on recherche aussi du terrain plutôt plat, ou mi-plat, en tout cas, puisque c'est notre cœur de cible. Merci, Valentine. On a vu, donc, un aménageur territorial avec la région Centre-Val-de-Loire, donc interopérateur classique. Mais aujourd'hui, on a l'émergence de nouveaux partenaires, de mises en relation. Et je pensais que c'était intéressant de faire témoigner Sylvain Morel de Sportium, qui est finalement l'aspect 2020 de la communication, de la commercialisation et de la mise en relation. Sportium, alors qu'est-ce que c'est ? Bonjour tout le monde. Donc, Sportium, c'est une plateforme d'hébergement entre passionnés, pratiquants de sport. C'est une idée qu'on a eue il y a à peu près 6 ans maintenant, et qu'on a créée officiellement avec le lancement d'entreprise il y a 5 ans. L'idée, elle partait du simple postulat que de dormir chez un hébergeur qui ne pratique pas la même activité sportive que soi, eh bien, on peut amener à des séjours pas réussis, puisque on va se retrouver sur un spot de kitesurf qui est interdit, ou on va se retrouver sur des parcours de randonnée ou de VTT qui ne sont pas autorisés et qui ne sont pas dans les meilleures conditions. Du coup, avec mon associé, on s'est dit, ça serait quand même super de pouvoir filtrer tes hébergements, donc le logement où tu vas dormir pour tes vacances sportives, en fonction des sports du propriétaire. Donc, c'était un peu fou comme idée, parce qu'on s'est dit, qui c'est qui existe déjà comme plateforme de réservation en ligne, Agite de France, Airbnb, Booking à Briseul, Locasson, etc., etc., donc des dizaines, sauf que personne n'a fait une verticale dans l'axe sport. Donc, nous, on est allé amener cette couche-là, et aujourd'hui, on peut dire que ça a plutôt bien pris. On a l'entreprise à 5 ans, on a 17 salariés, on a 10 000 logements dans 40 pays, la majorité sont en France, et vous verrez qu'on a un panier moyen qui est plutôt sympa, autour des 725 euros. Il reste pour 4,5 nuits, 5 voyageurs, et ce qui fait vraiment la différence, c'est le partage. C'est-à-dire que le local qui héberge les sportifs, il vit, il fait son sport en local, donc il connaît les bons plans, il connaît les conditions, il va pouvoir partager ça pour permettre aux vacanciers de réussir ses vacances, et quand ils réussissent leurs vacances, en fait, ils deviennent les meilleurs promoteurs de la destination, et plus ces sportifs réussissent, plus d'autres sportifs vont en parler dans leur club, dans leur page Facebook ou Instagram, et ça va motiver d'autres sportifs de la même communauté à venir sur la destination. Très concrètement, on est hébergeur, on a envie de rejoindre votre plateforme, on est passionné d'un sport, comment on s'y prend, comment ça fonctionne ? C'est hyper simple, c'est tout numérique, tout digital. Vous arrivez sur sportium.com, il y a un gros onglet « Devenir hot » et vous pouvez faire comme des milliers d'hôtes, et comme récemment Nathalie Simon, qui est l'ex-championne de windsurf, présentatrice TV, qui a rajouté sa bastide, qu'elle loue à Carcarran, près de hier, qu'elle a appelé « Au paradis des sportifs » parce qu'elle s'est dit « Tiens, j'ai un logement, j'aime partager, je connais où je peux courir, faire du trail, faire du gravel, faire du longe-côte, du wing-fall, de la planche à voile ou du kitesurf, je vais partager ça avec mes guests, avec mes voyageurs. » qui est venu inscrire son logement sur Sportium, il y a différentes étapes, vous expliquez le type de logement, le prix par nuit, etc. Et ensuite, notre service, il contrôle l'hébergement pour voir s'il est correctement qualifié, et c'est parti. En tant que propriétaire, vous pouvez aussi partager des spots, donc c'est vraiment communautaire. Quand vous vivez dans un endroit, moi je vis au Cresse, je suis kitesurfer, je fais du trail et du VTT, donc directement sur l'application, on peut partager des spots, donc des sites de pratique, pour donner envie aux touristes sportifs de découvrir le territoire. Et ça prend bien, les spots, on en a 3000, ça générait gratuitement plus de 2 millions de vues sur Internet, donc sur Google. On a un référencement naturel qui grossit tous les jours, et de manière très rapide, on a plus de 300 landing pages de destination, donc on vient expliquer pourquoi venir à Gruissant, pourquoi venir à Millau, avec tous les sports à faire, et ça c'est maillé avec les hébergements, c'est maillé avec les activités sportives, on a plus de 20 000 activités sportives qui sont proposées à la carte, à 20 000 équipements de sport à louer, on est partenaire avec Décathlon, pourquoi Décathlon ? parce qu'ils ont tous les types d'équipements disponibles pour le grand public, donc nos propriétaires peuvent s'équiper, ils ont un code promo, le matériel est livré chez eux, ils achètent des vélos, des kayaks gonflables, des paddles gonflables, des cages de foot, des équipements de fitness pour équiper une pièce de l'hébergement, par exemple, donc on vient créer, ce que je dis de temps en temps, des mini UCPA, chez les particuliers, et ça plaît, ça plaît de plus en plus, on a des, le site est en quatre langues, donc du coup on a aussi des allemands, des belges, des suisses, des hollandais, qui débarquent chez nous. Vous avez un top 6, je crois, des activités porteuses de dynamique. Oui, alors le top 6, non, 1-1, c'est la randonnée, c'est le sport le plus pratiqué par nos voyageurs, alors la chance qu'on a, c'est que comme on est full numérique, on leur pose des questions quand ils font une réservation, donc quand on réserve son séjour sur Sportium, on nous demande quelles sont les activités sportives que vous comptez pratiquer pendant votre séjour, ce qui nous permet d'extraire une data qui est plutôt sympa, donc là c'est sur les, on a refait cette infographie en février 2022, sur les 50, 50 000 dernières nuitées réservées sur notre site, et donc oui, la randonnée, le cyclisme, VTT, je crois qu'ensuite c'est golf, kitesurf, je ne sais plus de tête, voilà à peu près les sports, les sports qu'ils souhaitent pratiquer pendant leur séjour, nous on est vraiment un modèle à la carte, la priorité c'est de permettre aux sportifs, pro, amateur ou autre, de réserver son logement, parce qu'en fait dès qu'ils vont faire une activité sportive au-delà de 150 km, 200 km de chez eux, ils ont besoin de dormir quelque part, ils vont pouvoir trouver un logement qualifié sport avec des commentaires laissés par d'autres sportives, donc quand un trailer te dit, tiens, dors chez Sophie à Outlus, tu verras que c'est super sympa parce qu'elle fait du trail, donc elle va pouvoir te donner les bons conseils pour aller sur les bons spots, tes trailers, tu ne regardes même plus les photos de l'hébergement, tu fais confiance à la communauté. C'est pas fond, c'est pas fond, c'est vrai. Merci Sylvain, je crois qu'en plus, vous avez une durée de séjour qui est supérieure à la moyenne, on parle toujours des cours séjours, des réductions de cours séjours, vous êtes à plus de 5 nuits. C'est ça, donc c'est 5,2 nuits pour 4,5 voyageurs et le panier moyen de réservation, c'est 735 euros. Quand on a créé l'entreprise, on discutait avec des investisseurs, avec des banques, etc., ils nous avaient dit « Ouais, mais non, mais votre panier moyen, ça sera 80 euros. » Je dis « Pourquoi ? » Parce que vous n'allez avoir que des chambres chez l'habitant. Je dis « Non, il y a bien un jour, on va avoir des chalets en montagne chez des guides de montagne ou des belles villas sur des golfs qui appartiennent à des golfeurs » et c'est la réalité. Aujourd'hui, on a des réservations entre 40 euros la nuit jusqu'à plus de 17 500 euros pour les grosses réservations qui étaient une famille suisse qui restait deux semaines sur le golf de Val-Escure et qui était ravie de pouvoir avoir des vélos électriques à disposition directement dans le logement parce qu'en fait, on a cette fonction unique de pouvoir permettre aux propriétaires de l'hébergement d'ajouter le matériel de sport à disposition et donc on retrouve en numéro 1, c'est les vélos, en 2, c'est les paddles, kayak et puis on a des équipements un peu surprenants comme un traîneau pour les chiens de traîneau donc tu as juste à venir avec tes chiens et tu as déjà le traîneau sur place. T'en as qui mettent des parapentes à disposition, là il faut son brevet de pilote. Il y a les vélétités électriques, on se retrouve aussi avec certains qui ont mis des bateaux à moteur, des voiliers, etc. à disposition dans la location donc soit à payer en plus soit directement inclus avec la location. Merci, merci Sivet pour ce témoignage. Alors on a parlé aménagement, on a parlé mise en relation au tour opérateur ou plateforme numérique, il faut quand même avoir aussi des hébergeurs, des hébergeurs, ceux qui sont la base. Alors j'avais envie d'interpeller d'abord quelqu'un qui est une porteuse de projet, Sophie, Sophie Cancien, vous venez de Castelnaudary, vous avez, vous, initié un hébergement au bord du canal du Midi. Oui, tout à fait. Donc permettez-moi un petit propos introductif. Il y a 22 ans, j'étais déjà à Millau, trois mois près, j'ai intégré avec 20 jeunes de la région un programme qui s'appelait Pélican. Donc la région avait misé sur 20 jeunes et notre avenir. C'est un lien ce que je souhaite dire. Donc la région nous permettait d'aller à l'export, d'avoir une expérience et de revenir dans la région pour développer une entreprise ou créer une entreprise et avoir un rayonnement régional et international. Donc pour répondre à votre question, oui, je suis la directrice d'un hébergement le long du canal du Midi, donc il y a un rayonnement international avec une offre labellisée Accueil Vélo. donc labellisée pardon, Accueil Vélo, un modèle économique Locavore avec, on ne propose que des produits locaux, une boutique, des bières, du vin, je rebondis sur ce qui a été dit précédemment, une économie circulaire, au maximum zéro déchet, zéro plastique et une offre inclusive avec donc l'hébergement, la restauration, du soir, les paniers pique-niques. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Pour vous faire connaître et pour vous mettre en marché, comment vous vous y êtes pris ? Alors beaucoup, beaucoup de communication. On travaille donc en relation avec l'Office du tourisme local, bien sûr, une dizaine d'agences de voyage spécialisées dans le vélo, que ce soit nationalement ou internationalement, puisque ma clientèle initiale, je parle avant Covid, était essentiellement étrangère, je dirais à 60-70% étrangère avec beaucoup d'Américains, une clientèle très exigeante qui est vraiment avec un profil vraiment très différent de la clientèle française. Ce qu'on retient aussi, c'est que pour arriver à faire vivre un centre de profit comme ça en bordure d'itinérance, vous devez multiplier aussi les offres. Vous faites même des ateliers pour la population locale, c'est-à-dire vous êtes créative d'une offre qui s'implique, qui s'insère dans le territoire régional et qui aussi accueille de l'Américain, mais aussi l'atelier pour la population locale. Tout à fait. Donc, on est vraiment pionniers au sein du territoire, c'est-à-dire que pour répondre à l'appel à projet de VNF, puisque j'ai oublié de dire qu'on occupe une maison qui ne m'appartient pas, on a répondu à un appel à projet VNF. Donc, dans cet appel à projet, il y avait trois objectifs, c'est-à-dire entretenir le bâti, donc un bâti que nous avons en concession durant 18 ans, proposer une offre qui dynamise la voie verte, donc le canal du Midi, et un troisième objectif, une offre qui permet à la population locale de s'approprier le lieu. Donc, on propose pour la population locale des ateliers do-it-yourself en hors-saison, et ensuite, une guinguette qui va ouvrir cette année avec une offre crêpe glace gaufre et une activité musicale par mois pour la population locale. Quand vous voyez ce qui a été créé sur la Loire à vélo, vous vous installez aussi sur un canal qui a une très forte notoriété, le canal du Midi, grâce à notre Américain. Qu'est-ce que vous auriez envie de voir se mettre en place ? Est-ce que vous avez l'impression que cette dynamique, elle est à l'instar de ce que vous avez vu ou elle est balbutiante et que vous voulez y participer ? Alors, nous, comme je vous dis, on est précurseurs puisque lors du premier confinement, en se sentant seul sur le territoire, on a créé un maillage, en fait, tout le long du canal du Midi, on a interpellé cinq hostels sur l'itinérance, sur trois départements et on a créé un flyer qui s'appelle Hostel Experience et je remercie la DT pour son expertise et nous avoir aidé à monter ce projet-là puisque cette expérience s'apparente à l'expérience du Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est-à-dire que le client, au départ de Toulouse jusqu'à Sète, peut aller chez un hébergeur avoir une offre promotionnelle tout le long du canal du Midi. Voilà. Merci, Sophie. On y reviendra certainement peut-être après dans les questions. On a beaucoup parlé d'itinérance, mais l'activité de pleine nature ne se réduit pas à l'itinérance et surtout qu'on a vu que parmi tous les témoignages que la grande itinérance est finalement marginale dans le chiffre d'affaires touristiques et donc on avait envie d'avoir un hôtelier de plein air, un prestataire qui, lui, fonctionne avec du résident, mais avec des gens qui pratiquent la nature. Si les gens, Éric Bassot, viennent vous voir au bord du Tarn, c'est parce qu'ils aiment la nature et qu'ils font quelque chose avec la nature. Expliquez-nous un petit peu comment vous fonctionnez puisque vous êtes représentatif d'une grande majorité écrasante de l'offre d'hébergeurs en France. Oui, bien sûr. Alors nous, nous avons un camping dans les Gorges du Tarn, mais on ressemble beaucoup au camping de Millau également. Donc on a une clientèle, je dirais, familiale comme tous les campings et c'est des gens qui font des sports de pleine nature sans le savoir parce qu'ils font de la marche à pied, du vélo et du canoë principalement. Mais c'est vraiment une clientèle de type familial à part le hors-saison où on peut avoir des clubs sportifs, des cyclotouristes, des cyclosportistes, des choses comme ça ou des marcheurs. Alors une petite notion quand même, vous avez aujourd'hui combien d'hébergements, combien vous recevez de touristes, qu'on vous positionne, que les gens qui ne vous connaissent pas vous positionnent un petit peu. Alors nous avons 190 emplacements, donc ça représente quand on est complet 750 personnes. Sur ces 190 emplacements, nous avons 53 locatifs, Mobilhome, Tante, Lodge et une clientèle à 50%, enfin avant Covid, c'était 50% étrangers et 50% français. et la clientèle française s'est développée ces deux dernières années. Et ce sont des gens, oui, effectivement, qui sont à la recherche d'activités. Donc c'est vrai que nous, toutes les semaines, on fait un pot d'accueil comme la plupart de nos collègues, d'ailleurs, dans les environs, où des prestataires de sports de pleine nature viennent pour présenter leur activité. Canyonning, je pense au vélo-rail, trottinette électrique, enfin des choses comme ça, parapente. Et ces prestataires viennent présenter leur activité et les gens peuvent s'inscrire directement au camping. Et vous êtes vous-même, vous avez vous-même développé une activité avec l'eau puisque vous êtes aussi prestataire au niveau du canoë-kayak. Voilà, nous, on fait du canoë-kayak. Donc nous avons deux minibus et on propose quatre voyages par jour en pleine saison. On est pas mal situés parce qu'en fait, nous remontons les gens avec nos minibus, ils redescendent au camping, c'est-à-dire ils font des parcours sans la contrainte horaire d'être attendus, ils rentrent quand ils veulent, en fait, puisqu'ils arrivent sur leur lieu d'hébergement. On est aujourd'hui en train de réfléchir ensemble comment on pourrait faire mieux. Est-ce que vous, en tant que gestionnaire d'un hébergement en milieu rural diffus, en pleine nature, est-ce qu'il y a des pistes de progrès ? Est-ce qu'il y a des choses que vous aurez envie de suggérer aux divers niveaux de collectivité qui peuvent vous accompagner ? Moi, ce que je suggère fortement, en fait, c'est pas des sports de pleine nature. Ça me fait rêver, le canal du Midi, la Loire à vélo, c'est que nous, une clientèle de sportifs, de cyclosportifs, moi-même, je fais du vélo, je prends mon vélo, il y a un terrain de jeu extraordinaire, on n'a besoin de personne. Par contre, les familles avec des enfants en bas âge, quand on sort du camping, c'est dangereux, parce qu'il n'y a rien de sécurisé. Il faudrait au minimum avoir quelque chose entre Millau et Le Rosier, par exemple, que les gens puissent se balader dans les gorges où, je ne sais pas, nous, par exemple, on est 1,5 km du village, les familles ne prennent pas le vélo avec les enfants pour le village. C'est trop. Et ça, ce n'est pas du sport de pleine nature, mais on est vraiment sous-développé dans la région à ce niveau-là, au niveau piste cyclable. Vous avez beaucoup insisté là-dessus, c'est-à-dire que la pratique de la randonnée ou du vélo, c'est un vélo de manière large, mais qui doit se faire dans des conditions sécuritaires. Et s'il y a un plan vélo, il doit intégrer justement cette notion de sécurité dans les aménagements publics. Voilà, cette notion est très importante parce qu'un sportif va prendre son vélo, va se faire un parcours et très rapidement va quitter les axes. Mais cet axe de la rivière qui suit la rivière, justement, on se sent beaucoup de dénivelé, c'est ce qui est intéressant. Donc, à usage familial, des enfants de 4, 5, 6, 10 ans avec leurs parents, aller au village ou aller un petit peu plus loin ou venir à Millau, ce n'est pas possible. Merci, merci Eric. Alors, dernière intervenante de notre table ronde et je crois que là, on est au carrefour un peu de tout ce que l'on a vu là. Sylvie Villieu qui ne vient du département de l'Hérault. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Vous avez en charge d'essayer de réinventer l'itinérance dans votre département et en particulier sur les grands itinéraires avec une antériorité, avec une gestion directe, avec des hébergements mis en place par les collectivités et finalement avoir à revisiter tout ça un peu à l'homme aussi de ce qu'on a entendu ce matin, en l'adaptant à l'offre et à la demande d'aujourd'hui. Alors oui, réinventer, c'est peut-être une bien grande ambition mais c'est évident qu'on essaye de travailler dans ce secteur donc en tant que collectivité territoriale départementale qui a la compétence sur le développement maîtrisé normalement des sports de nature donc du coup qu'on essaie de maîtriser autant dans les aménagements que dans la communication aussi et donc avec notre partenaire l'ADT qui est vraiment absolument important là-dessus. Donc du coup, un axe fort sur le développement des sports de nature et je rejoins les enjeux qu'ont présenté Samuel et Marie-Julie sur les enjeux qu'ils ont développés sur les itinérances et notamment sur l'aménagement et un enjeu fort aussi parce que travailler sur cette itinérance, on ne va pas le faire tout seul, on va le travailler aussi avec les collectivités et les partenaires et je vois qu'il y en a quelques-unes qui sont présentes notamment sur nos communautés de communes et c'est évident qu'on doit faire ce travail ensemble et ce qu'on veut réussir de travailler c'est surtout le fait de travailler sur des produits itinérants. Alors c'est sûr, c'est ce que disaient Marie-Julie ou Samuel, 7% pour ceux qui veulent pratiquer la grande itinérance en elle-même donc on en a une dans l'Hérault on va en parler qui est la grande traversée de l'Hérault ou on appelle ça aussi le réseau vert qui était une itinérance qui est entretenue par le département depuis plus de 30 ans maintenant et qui est née un petit peu d'une vision de deux politiques départementales les ENS l'ouverture aux espaces naturels sensibles donc l'ouverture des espaces naturels sensibles et le développement maîtrisé des sports de nature et du coup on essaie de développer cette itinérance au travers de produits itinérants donc de plusieurs de séjours plus ou moins courts et en fonction aussi des territoires de l'intérêt patrimonial qu'ils soient environnementaux paysagers historiques des territoires et puis bien sûr la question des hébergements aussi présents c'est ce que disait c'est ce qu'ont dit les intervenants auparavant et donc là vaste question aussi vous cherchez à mettre en place aussi des labels nouveaux il y en a un dont on me parle de plus en plus c'est la route d'Artagnan alors oui ça c'est une nouvelle itinérance enfin c'est une nouvelle la route d'Artagnan c'est un nouveau label qui concerne l'équitation donc Marie-Julie en parlait aussi en disant que bien sûr les caisses existent et on en est ravis et on aimerait que ça se développe beaucoup plus c'est beaucoup plus compliqué mais la route d'Artagnan c'est aussi un nouveau label enfin c'est un nouvel itinéraire culturel européen qui est en train de se développer sur toute la France et notamment l'Hérault serait concerné on a proposé donc du coup avec l'association qui gère ce label européen d'inscrire donc la grande traversée de l'Hérault ou le réseau vert sur cette itinérance là donc là aussi on ne peut pas créer des nouveaux itinéraires tout le temps donc l'existant est important l'existant et c'est cet existant là qu'on essaie de valoriser sous différents angles la grande traversée de l'Hérault celle est labellisée VTT grande traversée VTT elle sera maintenant labellisée Équestre grande route européenne Équestre et on va essayer de travailler maintenant sur les produits itinérants au sein de cette itinérance héroltèse qu'on pourra proposer à la fois pour nos cavaliers héroltés mais aussi pour les cavaliers touristiques et ce sera pareil pour le vélo avec des produits de 3 jours ou 4 jours ou des produits de plus longue durée mais en fonction aussi des services existants et avec tout ce qui est service annexe aussi comme la malle postale transport de bagages etc. Le département de l'Hérault vous étiez hébergeur quelque part avec les relais étapes c'est quelque chose que vous devez là complètement réimaginer c'est ça alors là on est en pleine réflexion il y a plusieurs personnes autour de l'Assemblée qui le savent donc du coup on est en train de retravailler sur cette itinérance héroltèse de la Grande Traversée donc on est en pleine qui était plutôt une itinérance qui avait été promue de manière institutionnelle entre guillemets et qu'on doit redécouvrir d'une manière touristique voilà je vous le dis elle était plutôt une itinérance qui a été créée pour deux politiques et là on essaie de lui redonner une réalité touristique et du coup il y a un gros gros travail à faire en ce sens vous avez je crois aussi vous essayez de travailler on l'a dit tout à l'heure sur la multiplicité des traces des accès au sentier et que vous essayez de gérer de maîtriser le temps que faire se peut la diversité des données numériques incitant à se promener en fait partout et n'importe où oui du coup on a un peu étendu ce concept de développement maîtrisé des sports de nature du coup sur cette notion de comment maîtriser aussi l'offre de traces d'itinéraires qui apparaissent sur les réseaux vous en parliez même voilà monsieur Morel on est aussi un initiateur d'une certaine manière avec l'offre que peuvent faire vos propriétaires mais du coup comment est-ce qu'on arrive à gérer et à pérenniser et surtout à actualiser cette offre parce que la question elle est là c'est pas tant et vous le disiez que Marie-Julie que voilà les traces ne sont pas pérennes même sur les réseaux les traces ne sont pas pérennes et elles évoluent rien que sur l'itinérance qu'on gère on est tout le temps parce qu'il y a une convention qui saute parce qu'il y a un enjeu environnemental biodiversité qui est apparu parce qu'il y a des problèmes d'entretien tout bêtement parce que là aussi en revenant aussi à la base l'entretien de tous ces sites et itinéraires de sport de nature ce sont soit les collectivités soit les fédérations sportives qui le font et là aussi il y a un vrai enjeu d'entretien de fonctionnement et on n'a pas toujours le personnel à disposition donc on essaye dans les rôles de mutualiser entre nous cette compétence d'essayer d'aller au-delà pour pérenniser ces sites et sur les traces c'est pareil comment gérer nos traces comment faire en sorte qu'elles soient actualisées en temps et en heure lorsqu'il y a un éboulement lorsqu'il y a une fermeture et comment est-ce qu'on arrive aussi du coup ça aussi la question de la régulation de la fréquentation donc on va y venir je sais que monsieur Martinez présentera l'outil outdoor vision qui sera un outil supplémentaire sur lequel on pourra aller là-dessus et qui nous permettra de visualiser où vont les gens réellement et de mieux analyser les comportements mais un vrai enjeu sur la maîtrise de ces traces et du coup de voir comment est-ce qu'on l'actualise on a beau essayer de s'organiser avec notre ADT on est toujours en retard là-dessus c'est complexe ça demande des moyens et c'est un vrai enjeu pour garder nos itinéraires pérennes dans cette année encore on a eu des boucles VTT qui ont disparu qui ont été enlevées des sites VTT on a des itinéraires de randonnées pédastres aussi qui sautent soit pour des raisons juridiques soit pour des raisons de surfréquentation et du coup un ras-le-bol du local soit pour des raisons de problématiques d'entretien ou des enjeux biodiversité fort donc ça là on voit de plus en plus des itinéraires qui étaient apparus et qui disparaissent parce que la question de l'entretien et la question de la concertation autour de la fréquentation est importante on a entendu parler des patous sur certains territoires voilà toutes ces questions là elles sont de plus en plus importantes merci Sylvie on va conclure cette première table ronde je crois qu'on fera demain avec Jean Pinard la synthèse mais ce que l'on retient vraiment c'est finalement ce qui se fait aujourd'hui cette notion de travailler ensemble l'hébergeur tout seul n'est rien le territoire sans les prestataires sur le terrain qui accueillent et qui prescrivent ne sont rien puis les tours opérateurs et qu'ils soient en agence de voyage ou numérique sont aussi essentiels mais l'essentiel c'est qu'ils aient tous le même chemin pour savoir comment on va développer sans nuire au territoire ou trop disperser l'offre et la demande on va profiter merci à vous merci à vous 6 en tout cas de votre participation on va peut-être profiter des 15 dernières minutes pour répondre aux questions donc nos amis les conférenciers étaient là c'est vrai que la matinée était peut-être un petit peu longue mais on est à votre disposition il suffit de lever la main et une de nos charmantes hôtesses qui sont là vous amène un micro et l'un ou l'autre de nos intervenants ou les conférenciers pourront essayer de vous y répondre monsieur je vous demande très simplement de vous présenter bien sûr vous avez l'habitude de me vous présenter avant de poser votre question bonjour je m'appelle Lotharo Labrin je suis le directeur de l'office de tourisme des Cossales au Braque c'était plus un éclaircissement par rapport à monsieur Savignac qui nous parlait du label vélo moi j'étais directeur dans les Alpes sur un col le col de la Morte station de l'Alpe du Grand Serre qui a été emprunté par le critérium du Dauphiné et le comment ça s'appelle le Tour de France et on ne pouvait pas labelliser nos logements accueil vélo même s'ils avaient tout ce qu'il fallait pour du coup c'était un peu casse-pied je voulais savoir quelle était la position du coup de votre association donc je vous remercie beaucoup pour votre votre question et enfin ça va bouger voilà parce qu'effectivement le réseau accueil vélo il a été pensé autour des réseaux des véloroutes voilà donc vous êtes obligatoirement dans un périmètre de 5 km autour de l'influence d'une véloroute ou d'une boucle cyclable qui a le même niveau d'aménagement que la véloroute voilà donc effectivement il a été exclu de fait pratiquement toutes les zones de massif parce qu'effectivement il y a très peu de véloroutes qui traversent et commencent mais il y en a très peu donc enfin on a obtenu au niveau national qu'il y ait ce droit d'expérimentation parce que la difficulté quand vous avez un réseau régional vous pouvez le faire bouger quand on devient national il y a un immobilisme et une difficulté à rencontrer à faire évoler l'ensemble du système ça y est maintenant j'ai envie de dire c'est entendu donc ce droit d'expérimentation a été entendu donc par exemple il y a de nouveaux métiers qui arrivent aujourd'hui il y a 6 familles donc de labelliser accueil vélo donc il y en a peut-être de nouveaux qui vont arriver donc il faut qu'on ait les travails mais aussi la problématique des massifs donc on a 2 territoires qui vont expérimenter pendant 1 an à 2 ans justement des hébergements ou des prestataires qui sont en dehors du réseau des 5 km donc la région Normandie et la Savoie donc au terme de cette expérimentation on étudiera ensemble si on peut faire évoluer le système vers l'ensemble de la France sachant qu'en revenant sur le modèle accueil vélo du départ c'est qu'effectivement quand on a lancé accueil vélo il n'y avait pas de réseau aménagé donc c'était une des difficultés c'était une population spécialisée qui venait passionnée donc limitée donc on était en attente de ces aménagements les aménagements ça y est la toile se développe sur toute la France mais vous avez toujours des zones qui resteront peut-être désertiques au niveau des aménagements par contre vous mettez un prestataire passionné au milieu d'un désert de toute façon les cyclistes viendront donc l'idée c'est de savoir qu'il s'engage effectivement il ne faut pas savoir qu'il se repose sur le réseau accueil vélo c'est simplement de la visibilité mais que tout le modèle repose sur lui et son dynamisme parce qu'il n'aura pas d'aménagement de proximité sécurisé par contre effectivement il y a toutes les périples toutes les routes des grands cols qui sont de sacrés sujets qui sont valorisés aussi mondialement par le Tour de France qui ont besoin et qui doivent être valorisés donc voilà ça y est enfin on s'ouvre avec plus d'agilité et on va pouvoir expérimenter un certain nombre de sujets sur des territoires qui n'étaient pas ceux des plaines et notamment ceux qui ont vu naître les premiers les véloroutes voilà donc vous avez la prémisse de la réponse ça s'ouvre enfin merci Laurent pour la clarté de ta réponse une autre question j'en profite pour remercier au nom du CRT de son directeur général Jean Pinard qui est présent ici les élèves du lycée Jeanne d'Arc qui nous aident à porter les micros et qui nous aident à l'accueil réceptif de cette matinée pas d'autres questions et bien écoutez merci pour cette matinée donc en terminant pour le repas et on se retrouve à 14h30 ici pour l'enchaînement de trois tables rondes merci à vous applaudissements 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 Merci.